Elle respire l'air de Paris, elle incarne aussi la culture française ouverte sur tous les continents. C'est notre invité du 19-20, Ariel Dombal. Merci à nouveau d'être avec nous. Alors vous serez jeudi soir avec votre partenaire Nicolas Caire au Flo à Paris pour un concert unique. La rivière Atlantique, votre dernier album à deux voix, donne une couleur musicale électro-rock, un univers très envoûtant. On regarde et surtout on écoute. C'est un duo inédit que l'on pourrait trouver improbable. Et lorsqu'on les voit tous les deux, cela coule de source. Ariel Dombal et Nicolas Caire, le chanteur du groupe électro-rock Ponyhawks. Deux personnages réunis sur scène. Ce soir-là au Grand Palais, un autre au Café de la Danse et jeudi prochain au Flo. La légèreté et la mélancolie vivent en parfaite harmonie. Leur album La Rivière Atlantique est un objet rare. La Belle et la Bête nous invitent à faire ce voyage poétique. Alors Ariel Dombal, on vous présente souvent comme la diva et le rocker ou La Belle et la Bête. Qu'est-ce qui explique et qu'est-ce qui a fait la rencontre de ces deux univers, le vôtre et le sien ? Eh bien, cette altérité, c'est vraiment le dernier des rockers. Il a un timbre de crooner absolument étonnant. Et on s'est rencontré sur scène, enfin, au Cirque d'Hiver. Et voilà, on a commencé une conversation sur Pasolini, sur... Je dirais, c'est les chants magnétiques. Une conversation qui continue grâce à la musique, grâce à cet album La Rivière Atlantique. Mais le plus de cet album, c'est aussi l'univers scénique qui est le vôtre. On a vu ces images tournées au Grand Palais. J'étais à ce concert. Le lieu est très important et les ambiances que vous créez autour de ce lieu. Voilà, voilà. Les concerts doivent être des moments où les gens entendent trance, où ils bougent. Et là, c'est du pop-rock, mais très mélodieux. Donc, c'est une musique où on entre facilement et en même temps qui donne beaucoup d'émotions. Mais l'atmosphère est électrique. On électrise notre public. On sent la recherche de l'esthétique, de la beauté, du climat et des sensations. Rien n'est laissé au hasard dans ce show. Non, parce que c'est vraiment ces balades romantiques, rock, avec toute une iconographie, un imaginaire qui exalte. Voilà, ce n'est pas... On a l'impression d'être à la factory chez Andy Warhol. Mais oui, c'est un peu le Velvet Underground. C'est vraiment la grande référence de Nicolas. Mais c'est aussi Morisset, c'est Nick Cave et Kiliminog. C'est tout ce romantisme noir, ce rock mélodieux. Vous parlez de la différence des cultures que vous appréhendez, que vous présentez depuis Paris au public français. C'est vrai que pour vous, c'est la musique sans frontières. Et à chaque fois, c'est un étonnement. C'est un univers différent. Oui, absolument. Mais comme au cinéma, on est des interprètes et on entre dans des cosmos musicaux. Et moi, c'est ce que j'aime faire. Et je trouve que l'important, c'est d'amener quelque chose de nouveau. Il faut être résolument moderne, comme disait Rimbaud. Et il faut prendre des risques esthétiques forts. Et bon, je crois que nos concerts, pour l'instant, ont un immense succès. Et j'espère que sur le flot, qui est un bateau, qui est sous le pont Alexandre III, ça va être un moment tout à fait étonnant. Il y a une volonté d'étonner, de surprendre, comme disait Cocteau, que vous adorez. Étonnez-moi, Ariel. Étonnez-moi, mais oui, je pense qu'il faut toujours que les gens se disent j'ai vécu un moment incroyable, j'ai pleuré, j'ai bougé, j'ai été absolument très vivant, dans la pure émotion, dans le mouvement, dans la danse, dans quelque chose qui vraiment vous met dans un ailleurs que l'on recherche. Vous êtes une artiste, Ariel Domba, à la fois populaire, que les gens adorent, avec beaucoup d'humour, beaucoup de recul sur vous-même. Et en même temps, vous allez dans des secteurs et dans des domaines d'esthète. Oui, j'aime être quelquefois aux avant-gardes, dans les marges. Je ne veux pas être broyée par l'industrie. Il faut rester toujours une artiste vivante et vraiment fidèle à son moi profond. Et voilà, j'essaye d'arriver à ça. Merci beaucoup, Ariel Domba, pour votre fidélité à ce JT de France 3 Paris et de France. Nous serons tous sur le bateau au flot, jeudi prochain, à 20h. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est ainsi que se referme cette première partie du 19-20. Demain, 11h25, ce sera dimanche en politique avec William Vanqui, qui recevra deux invités proches des deux candidats du second tour à l'élection présidentielle. Demain soir, dans le 19-20, nous recevrons le journaliste Christophe Barbier. Très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité.